... Bonsoir Khaïs, bonsoir à tous. Journée nationale de l'étudiant, marquée notamment par le déplacement du président de la République au pôle scientifique et technologique de la nouvelle ville de Sidi Abdelhaa. De nombreux étudiants ont été honorés à l'occasion. L'Algérie, classée deuxième par des experts américains en matière de production de blé en Afrique, la saison est coulée. Pourquoi ? La question a été posée à un agronome. Vous aurez les explications dans quelques instants. Un putsch avorté en République démocratique du Congo, l'armée de Kinshasa l'a déjoué. Elle confirme l'implication d'étrangers et de Congolais. Afrique du Sud, la plus haute juridiction, statuera définitivement demain sur l'éligibilité de l'ex-président Jacob Zouma et sa participation ou non aux élections générales. Et puis, sport cyclisme, tour d'Algérie 2024. La huitième étape est remportée par l'Algérien Hamza Yassine. On l'écoutera à la fin du journal. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. On s'arrête ce soir sur un des événements majeurs de l'histoire de la révolution de libération, la grève historique des étudiants. C'était un certain 19 mai 1956. Ils ont déserté les amphis et boudé les cours. Une action qui a démontré au colonialisme français l'attachement indéfectible de l'élite à sa patrie. A cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Boune, s'est déplacé au pôle scientifique et technologique Abdelhafid Ihaddaden de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, où il a honoré de nombreux étudiants qui se sont distingués par leurs activités et résultats scientifiques. Le président a déclaré, entre autres, que l'armée ou que l'année 2027 sera une année charnière pour l'Algérie. Sainte-Assigné, Samia Loun. Le président de la République a attentivement écouté et répondu aux suggestions et préoccupations des étudiants qui sont venus de plusieurs universités du pays, issus de différentes spécialités, suréjouissent des avancées enregistrées au sein du secteur, comme la numérisation des procédures, les jugeant efficaces sur le terrain. Concernant l'écosystème entrepreneurial, la création d'entreprises, de start-up, le président de la République a insisté sur le fait que tous les moyens seront mis à disposition de quiconque aspire au développement socio-économique du pays. Outre l'entrepreneuriat, c'est également la numérisation qui est à maintes fois soulevée. Une étudiante a d'ailleurs suggéré la généralisation de cette approche à d'autres horizons. Lui répondant, le président de la République a insisté sur l'importance de la transformation digitale du pays. Question gestion, prise de décision, lutte contre l'opacité et la corruption, aussi bien au sein du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que dans d'autres domaines. Il est question également pour le président de la République de développer la production industrielle avec l'implication des étudiants afin de préparer les infrastructures nécessaires à une Algérie à 60 millions d'habitants d'ici 13 ans, en s'inspirant des vaillants étudiants algériens qui ont tout sacrifié pour leur patrie, il y a 68 ans de cela. A retenir lors du débat les remerciements du porte-parole des étudiants palestiniens au président de la République pour la contribution morale et matérielle de l'Algérie à la cause palestinienne. Le président a quant à lui souligné que la cause palestinienne est notre cause à tous en mettant l'accent sur l'impératif de prendre en charge tous les étudiants palestiniens en Algérie. Depuis 1962, depuis son indépendance, l'Algérie a contribué à la formation de milliers d'étudiants africains. L'Algérie qui continue d'ailleurs à être une locomotive de l'effort collectif africain des bourses et des formations leur sont accordées l'Iestel Rény. L'université algérienne a accueilli environ 65 000 étudiants étrangers depuis l'indépendance en provenance de l'Afrique. Certains bénéficient même d'une bourse d'études. Chaque année, 2000 bourses d'études et 500 bourses de formation sont accordées par l'Algérie entrant dans le cadre des programmes de coopération entre l'Algérie et les différents pays d'Afrique. Hamza Boujamaa, doyen de l'université de Boumerdes. Nous avons formé pour les diplômés de l'international à peu près 780 diplômés qui occupent dans leurs pays respectifs de hauts postes de responsabilité. On organise une journée dédiée à leur présence ici, faire participer à la vie de tous les jours pour leur rendre plus ou moins un séjour agréable en Algérie et bien sûr pour leur inculquer les valeurs de la société algérienne de tous les points de vue culturels, économiques. L'Algérie s'engage à partager ces expériences et à les échanger avec les pays africains afin de promouvoir le secteur de l'éducation et de l'enseignement. Les guerres et les conflits dans la région sahélienne empêchent plus de 40% des enfants à rejoindre les bancs de l'école, alors que les besoins du continent sont estimés à 17 millions d'enseignants supplémentaires. L'Algérie se hisse au deuxième rang africain en production de blé. D'après un rapport du département américain de l'agriculture pendant la saison écoulée, nous avons atteint les 7 millions de tonnes, ce qui nous positionne comme un acteur de premier plan dans le paysage céréalier africain. On est deuxième juste derrière l'Egypte et on a devancé le Maroc. Une performance acquise grâce à beaucoup d'efforts, nous explique Erskine Meklish, ancien professeur à l'école nationale supérieure agronomique. Le Maroc a subi ces 5 dernières années des sécheresses récurrentes et en conduire une baisse importante la production du blé. Pour l'Algérie, la crise de la Covid-19 et la guerre du grain ont montré la nécessité d'assurer la production des cultures stratégiques. Bénéficiant d'une quantité d'eau importante dans le Sahara et surtout le Sud-Ouest où la salinité de l'eau est très faible, l'Algérie a mobilisé des moyens considérables pour attirer le maximum d'investisseurs nationaux et étrangers. C'est ainsi que la mise en valeur d'un million d'hectares est envisagée, ce qui permettrait une production supplémentaire de 6 à 7 millions de quinto de Céria. Il faut ajouter que cette année, les conditions plus géométriques sont favorables dans le centre et l'est du pays, ce qui va permettre une production aussi importante. Ce qui est de bon augur, c'est que l'université aussi a été mobilisée par M. Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour participer à la réflexion sur l'amélioration de la production d'Iblé. Al-Sprim Klich, ancien professeur à l'École nationale supérieure agronomique. L'Algérie, qui continuera à soutenir notamment la République centrafricaine dans le domaine de la formation des ressources humaines et du renforcement des capacités pour restaurer la sécurité, la stabilité et le bien-être de ce pays. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, l'a souligné lors de sa rencontre aujourd'hui avec son homologue centrafricaine Sylvie Baipo-Temo. Afrique du Sud, la plus haute juridiction, se prononcera finalement demain sur l'éligibilité de l'ex-président Jacob Zuma et sa participation ou non aux élections générales. La diaspora sud-africaine qui a commencé à voter à une dizaine de jours d'avance à ces élections prévues pour le 29 mai. Un scrutin qui reste l'un des plus serrés depuis 30 ans selon les sondages et les enjeux sont énormes dont la lutte contre la corruption qui congrène aussi bien la société que l'économie du pays. David Zominou, il est chercheur à l'Institut d'études stratégiques à Pretoria contacté par Rabé Aslimani. L'économie reste stagnante. Le chômage est à son plus haut niveau. 40% des jeunes qui sont en mesure de travailler ne trouvent pas du boulot. La sécurité ne s'améliore pas. La police n'est pas bien formée. L'administration ne répond pas aux besoins de la population. Bref, les services publics sont délicatifs. Donc voilà ce qu'on retrouve sur la liste des problèmes des Sud-Africains et qui vont certainement peser dans la balance. Que ce soit l'ANC ou même les combattants pour la liberté, aucun des partis, aucun acteur politique n'a réussi à vraiment attaquer ce qui gangrène vraiment l'économie de ce pays qui est la corruption. La corruption à toutes les échelles de la société. La corruption au sein des partis politiques, la corruption au sein de l'administration politique, la mauvaise gestion de ressources allouées aux municipalités qui n'arrivent pas à répondre aux besoins de population et pour lesquelles ni la haine ni aucun autre parti n'a des armes efficaces. Et c'est ce sur quoi les populations les entendent. Et on reste en Afrique du Sud où les recherches se poursuivent pour retrouver 11 disparus des 20 membres d'équipage d'un chalutier qui a coulé en mer il y a 48 heures pas loin du Cap. Au Burkina Faso, la lutte antiterroriste toujours aussi acharnée, les autorités de Ouagadougou opèrent dans plusieurs localités et lancent des offensives. Les résultats sont probants, l'armée est en arsenal avec le soutien des volontaires pour la défense de la patrie afin de réduire le nombre de tués et de déplacés et par conséquent neutraliser un nombre important de terroristes. Bayala Imhotep, analyste politique burkinabé. Alors il faut dire que les volontaires pour la défense de la patrie sont un soutien considérable à l'armée et ça c'est indéniable. Ils aident dans les opérations de projection en position avancée avec l'armée et chaque groupe de VDP volontaires pour la défense de la patrie qui sont projetés il y a toujours pour cinq personnes un lieutenant de l'armée. En plus de ça ils ne font pas les missions seuls ils sont toujours assistés par l'armée. Alors l'autre chose qu'on peut remarquer c'est que dans les opérations offensives ils sont impliqués et dans les opérations de consolidation lorsque l'armée récupère un village tout de suite et s'il existait un dispositif VDP il est consolidé il est renforcé pour pouvoir assurer la sécurité durable du village pour que les terroristes ne le reprennent plus. On arrive à l'Afrique en bref. Sarah Occidentale le parti espagnol de centre-gauche Inouyeva Canary Asbici plaide pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum libre sous l'égide des Nations Unies le parti espagnol s'engage à exiger du Parlement européen de promouvoir ce droit En République démocratique du Congo l'armée annonce avoir déjoué à Kinshasa une tentative de coup d'état elle aurait impliqué des étrangers et des Congolais Après la France le Niger exige désormais le départ des forces américaines un désengagement qui a déjà débuté et qui devra s'achever avant le 15 septembre c'est la date butoir Les infosports pour terminer Cyclisme Tour d'Algérie 2024 l'Algérien Yassine Hamza remporte la 8ème étape disputée entre Constantine et Skigda sur une distance de plus de 117 km on l'écoutera dans la chronique avec Hamza Rahmoni et puis il y a du foot également la sélection algérienne des moins de 20 ans qui disputera une double confrontation amicale face à son homologue ivoirienne ce sera pour jeudi 23 et lundi 27 mai à Abidjan